J'ai reçu l'une des dernières vidéos, si ce n'est la dernière vidéo du doyen d'Obi Fakoli, avant son rappel chez les ancêtres. Je te laisse écouter. Le doyen d'Obi Fakoli Et pour toujours, personne, nul ni personne ne peut m'empêcher de parler et d'écrire pour défendre ma communauté. Cela a été en cette vidéo et seulement pour vous remercier, vous toutes et vous tous qui m'avez soutenu pendant mon emprisonnement et continuer de vous soutenir, Marie L.A.V.C. Grâce à vos bénédictions, je vais de mieux en mieux, rassurez-vous. Je vais vraiment de mieux en mieux. Et bientôt, je vous répondrai à 100%. Donc, je vous remercie toutes et tous. Malheureusement, je ne peux pas citer de nom. Parce que jusqu'au dernier matin, j'ai cité des noms. Sachez seulement que j'ai été soutenu du monde entier par les associations, par des politiciens, par des journalistes, par des pratiquants des arts et des métiers. Et pas des particuliers. J'ai été soutenu par tout le monde. Et je vous remercie encore une fois, vous toutes et vous tous qui restez à m'échoir jusqu'à présent. Mille merci de continuer vos bénédictions. Elles portent leurs fruits. Les anciens les accompagnent. Je vais de mieux en mieux. C'est tout ce que je voulais vous dire. Pour vous dire que vous me voulez à nouveau que je suis avec vous. Voilà. Je ne vous abandonnerai jamais. De cette vidéo, je vais retenir quelques points que je vous partage. Continuez pour vous expliquer la pensée juste. La parole juste à la piste. Le premier point qui m'a frappé, c'est son état à moi. J'ai envie de dire comment il se sentait quand il faisait cette vidéo. Vous remarquez, je ne parle pas du doyen au passé. Pourquoi ? Parce qu'en tant que kémite, vous devez retenir que dans le kémitisme, la mort chez nous n'existe pas. On ne parle pas de quelqu'un au passé, comme s'il n'existait plus. Parfois les gens le font, des initiés le font, c'est par abus de langage. Mais sinon, en temps normal, nous ne devons pas parler de quelqu'un au passé. Puisque cette personne, ou tous ceux qui quittent ce monde, vivent encore. Il y a juste l'enveloppe charnelle qui n'existe plus. Mais leur kaa, c'est-à-dire l'énergie vitale transcendante, qui est la puissance de Dieu en nous. La parcelle du divin en nous. C'est cette parcelle qu'on appelle le kaa. Et donc le kaa primordial de notre doyen Domifakoli existe toujours, est avec nous. Et donc, nous ne parlerons pas de lui au passé. Et donc, c'est son état. On le voit beaucoup fatigué. En tout cas, sur cette vidéo, on le voit beaucoup fatigué. Deuxième chose, c'est que cette vidéo a été prise, je pense, ici à Paris, où il faisait ses soins. Et il a tenu à remercier tous ceux qui l'ont soutenu. Là, le doyen Domifakoli exprime sa gratitude. Vous savez, la gratitude est le principe premier dans le khaimtisme, qui est le principe premier qui est lié à la première énergie, celle du créateur, la gratitude. Troisième chose, le doyen vient de, en tout cas dans cette vidéo, il annonce qu'il a surmonté un accident vasculaire et cérébral, autant dire un AVC. Ce qui montre sa tenacité. Oui, quand vous êtes accompagné par les ancêtres et que votre mission n'est pas totalement terminée, ce genre de choses, vous les surmontez facilement parce que vous n'êtes pas ceux. Les ancêtres veillent sur vous. Les ancêtres vous accompagnent avec la bénédiction de notre divinité. Le doyen a, on le voit, beaucoup fatigué par sa façon de parler, par... Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que le doyen Domifakoli, qui est décédé à l'âge de 80 ans, a eu une vie utile. Il a eu une vie utile. Dans le doyen Domifakoli, nous parlons de vie utile lorsque nous laissons des traces qui permettent à nos descendants, et même à la population, à la communauté, de parler de nous, à travers nos œuvres. Pas que nos œuvres, mais aussi à travers nos actions, à travers nos comportements. Le doyen Domifakoli, c'est une cinquantaine de livres. Même plus d'une cinquantaine de livres. Le doyen Domifakoli, c'est plusieurs vidéos. J'allais dire, peut-être près de 500 ou 1000 vidéos qui parlent du kémitisme. Le doyen Domifakoli, c'est des initiations. Il a initié plusieurs personnes. Il a formé plusieurs personnes. Il faisait partie de la 3RN Maya avec le professeur Omotundi Kalala, que son cas également soit visifié. Ils ont fait énormément de choses. Ce qui m'a marqué chez le doyen Domifakoli, c'est qu'il était l'un des rares à parler de religion africaine. Là où encore aujourd'hui, malheureusement, des jeunes Africains, trompés par certains traditionnalistes, parlent uniquement de spiritualité africaine. Il n'y a pas de spiritualité africaine. Et je ne suis pas le seul à le dire. Dans le fond, il n'y a pas de spiritualité africaine. La spiritualité, c'est un monde universel. C'est un monde invisible. C'est un monde de rapport entre le visible et l'invisible. De rapport entre le visible et le visible sur des éléments invisibles. La spiritualité est universelle. Chaque peuple peut découvrir un certain nombre de codes, d'accord, de pratiques, qu'ils vont en faire des traditions. C'est-à-dire, une tradition, c'est des éléments peut-être qui appartiennent à un clan, qu'un clan a découvert, qui appartiennent à un clan, et qui sont répétés par ce clan. Même si ce clan n'a pas découvert et qu'il a emprunté, le fait de répéter ces mêmes choses-là, on parle de tradition. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, je veux dire, qui sort de... Non. Il faut vraiment que les gens comprennent. Donc, la spiritualité n'est pas typique à un peuple. Elle est universelle. Et le peuple peut découvrir des codes, ou emprunter des codes, et en faire quelque chose de propre à lui-même. S'il est le seul à avoir découvert ces codes, expérimenté ces codes, on peut parler des codes africains de la tradition. Quand on dit spiritualité africaine, certains peuvent le dire par abus de langage, quand ils ont conscience que c'est un abus de langage, et non quelque chose qui appartient uniquement aux Africains. D'accord ? Parce que tous les peuples au monde font de la spiritualité. Certains même le font mieux que certains Africains. Donc, certains occidentaux le font mieux que certains Africains. Quand vous partez en Inde, ils ont des codes spirituels qui sont aussi très puissants. Vous voyez ? Donc, il ne faut pas se taper la poitrine en disant, Oh, la spiritualité africaine est meilleure, elle est puissante que tout le monde. Chaque peuple a ses codes spirituels. D'accord ? C'est un point important qu'il fallait préciser. Le Doyen Doum Mifakoli était l'un des rares à parler de religion africaine, puisqu'il a étudié les Midounetchers, qui sont les textes sacrés de la vallée du Nil. Et dans ce texte sacré de la vallée du Nil, même si on ne disait pas le mot religion, qui est un mot occidental évidemment, mais on parlait de ce qui représente une religion. on identifiait ce qu'on appelle, ce qu'ils appelaient la religion de Osiré, la religion de Baba Osiré, comme étant une religion, à travers les codes qui définissent la religion. C'est-à-dire un ensemble de valeurs spirituelles, un ensemble de codes qu'un ensemble de personnes vont appliquer. Ça s'appelle la religion. Parce que quand on définit la religion, on va parler de religare, qui veut dire relier. Donc c'est des éléments, des notions, des valeurs, des traditions, des codes, qui vont relier tout un ensemble de peuples, ou tout un peuple, relier les uns et les autres, au sein d'une communauté, au sein d'un groupe, autour d'une valeur. Ça s'appelle la religion. Et donc, sans parler de ce mot, les ancêtres, qui avaient un autre mot pour cela, expliquaient ce que représentait la religion de Baba Osiré. Parce que c'était des codes que tout le monde devait appliquer. Il n'y avait pas que la religion de Baba Osiré, qui était une religion à part entière, il y avait la Mahat. Rien que les 42 lois de la Mahat, qui étaient, dont demandaient à toute la population de Kemet, d'appliquer, on avait affaire à une religion. Et donc, le Dona Indomifakoli était l'un des rares à parler de religion. D'accord ? Même si, par moments, Kalala Mottonde, dans son livre, parlait de religion, et parfois, il parlait de tradition. Mais lui, quand il disait ça, c'était dans un contexte précis, il voulait expliquer clairement des choses selon le contexte. Mais dans ses livres, comme Cosmogenèse, comme Prière et hymne, il parle de religion d'Osiré. Et d'ailleurs, moi, quand je commence, quand j'évolue dans mon initiation, que je tombe sur hymne et prière, sur prière et hymne de nos ancêtres, je tombe sur ce passage où il parle de religion d'Osiré. D'accord ? Même si, quelque temps après, il a parlé de tradition. Mais ils sont tous d'accord que ce sont nos ancêtres qui ont inventé la religion. Que demain, d'autres personnes viennent prendre ça et qu'ils inventent leur propre religion et qu'ils viennent nous la vendre ou nous l'imposer, et qu'aujourd'hui, le peuple noir estime que la religion n'appartient pas aux noirs et appartient aux autres, c'est une erreur fondamentale. D'accord ? Et malheureusement, c'est normal parce qu'aujourd'hui, on a une forme de kémitisme qui se vit uniquement sur les réseaux sociaux. D'accord ? Sur TikTok ou quand on a un peu de choses à dire, on ouvre une chaîne TikTok et on en parle. D'accord ? Évidemment, on ne va pas accuser ceux qui le font de le faire. Ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. mais il est important d'avoir les vraies sources, il est important d'avoir les vraies informations. Sinon, au final, tout le monde trompe tout le monde. Vous voyez ? Donc, voici une des particularités que j'ai retenues du doyen d'Omifakoli. Une autre particularité également, c'est que le doyen d'Omifakoli parlait du dieu Iman, Amon. Et donc, dans ses prières, quand il terminait sa prière, il disait Amon, Amon, Amon. Comme on a pu le voir dans la vidéo. Amon pour Imana. Imana, qu'est-ce qui a été transformé par les musulmans ? Par Amina. D'accord ? Ou par Amin et par les chrétiens par Amen. Ça découle, l'origine de ces mots vient de Amon ou Imana qui est le nom de Dieu. C'est-à-dire, de façon consulterée, on peut dire, ça veut dire de façon consulterée que mes prières soient validées par le Créateur ou que mes prières arrivent au Créateur. C'est pour ça que quand les chrétiens et les musulmans prient, ils disent Amen ou Amin pour dire ma prière arrive au Créateur, arrive à Dieu, arrive à Allah, arrive à etc. Vous voyez ? Et ça, ça vient de la vallée du nid. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Autre chose aussi que j'ai retenue qui m'a marqué sur le doyen d'Omifakoli, ce sont d'abord le nombre de livres qu'il a écrits et la simplicité avec laquelle il a écrit ses livres. Ses livres sont faciles à lire, moi j'en ai plein dans ma bibliothèque, elles sont faciles à lire, elles sont simples et surtout, et ça c'est un point très important que dans beaucoup d'auteurs, beaucoup de livres de certains auteurs africains ou qu'émites, qui se revendiquent qu'émites, on ne le voit pas, c'est le côté visionnaire. Dombifakoli est un visionnaire. parce que les livres qu'il a écrits sont des livres qui ont pour but de faire renaître notre peuple dans le sens de la renaissance de la religion africaine. Parce que il a compris Dombifakoli, peut-être mieux que beaucoup de personnes, beaucoup même de traditionnalistes, que le peuple noir ne peut renaître que si sa religion ne renaît. si notre religion africaine est la religion de Baba Ossiri et Kamuru, notre seigneur, si cette religion ne renaît pas, le peuple noir, R du Verseau ou pas R du Verseau ne pourra pas renaître. Et en tant que précurseur, en tant que visionnaire, il a écrit des livres dans le sens de stimuler les uns aux autres au retour de la religion africaine. Étant Bamanakan, donc Bambara, ayant connaissance de tous ces codes-là et c'est ce qu'il a lui avalé même souvent des conflits dans sa communauté traditionnelle où les gens l'accusaient ou se plaignaient de toujours parler de religion égyptienne, de toujours parler des choses qui venaient de la vallée du Nil et non pas des divinités ou des choses de la tradition. Et pourtant, Dombifakoli a été initié à la tradition, il maîtrisait la tradition. mais il a fait le choix en tant que visionnaire de s'axer sur la religion de Baba Ossiri Kamourou, la religion de Kémède parce que cette religion est gage de notre renaissance africaine. Et nous, en tant que Temple Kémède, nous sommes inscrits sur cette voie. Quand les ancêtres nous ont mandatés pour faire cette mission, ils nous ont orientés sur cette voie. Moi, je me souviens quand on a commencé en 2001, fin 2020-2021, les gens nous taxaient de tous les noms. Peut-être un peu comme ce que le doyen sans doute a vécu. On nous disait nous ne sommes pas égyptiens, nous sommes béninois, congolais, caméronais, etc. Mais nous ne sommes pas égyptiens. Donc, vos trucs d'Egypte-là, ça ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas égyptiens. Et c'est là où beaucoup se sont trompés. Aujourd'hui, tout le monde rend hommage à Dombifakoli, sans savoir le discours de Dombifakoli, sans savoir ou en ignorant complètement la vision de Dombifakoli. Dombifakoli était un visionnaire de la renaissance de Kémède. Dombifakoli, je le sais, sinon il n'aurait pas écrit certains livres, en tout cas au regard de leur contenu, a lu les prophéties de la vallée du Nil qui parlaient de notre renaissance et qui disaient que notre peuple allait sombrer et allait renaître quand son rapport avec les divinités de la vallée du Nil allait redevenir ce que c'était à l'époque. Donc, vous comprenez que tout est lié à la renaissance de notre peuple ou tout est lié au rapport que nous devons avoir avec les divinités de Kémède. Baba Osiré, Mama Sita, Baba Erou, Baba Djirouti, Baba Sakamatu, Baba Knoum, Bes, Soberg, etc. Aussi Baba Souté, Mama Nabinto. Vous voyez toutes ces divinités de la vallée du Nil. Elles sont nos divinités primordiales et Dombifakoli a toujours milité dans ce sens. Quand il écrit le livre qui est devant moi quand je vous parle en face de ma bibliothèque qui est Les chemins de la Mahat, puissant livre que je vous recommande de lire, Les chemins de la Mahat. Il a écrit tellement de livres le Dombifakoli. Ces livres vous pouvez les consommer comme des petits pains parce que c'est tellement simple et tellement facile à lire. Donc c'était à ce point très important parce qu'aujourd'hui malheureusement on assiste à une confusion souvent volontaire. Un mélange volontaire parfois une tromperie volontaire de certains traditionnalistes qui se baladent avec des croix-encre qui pourraient laisser entendre qu'ils sont des kémites or qu'ils ne connaissent aucune divinité de la vallée du Nil qu'ils ne les mettent en aucun cas en avant dans leur rituel. La croix-encre est liée aux divinités de Kémite. Quand on se revendique Kémite nous devons avoir un rapport une relation de louange de glorification de célébration des divinités de la vallée du Nil si nous ne le faisons pas il est donc impossible de se présenter comme kémite. Telle était quelque part la philosophie du doyen de Mifakoli qui axait sur la divinité de la vallée du Nil. Voilà. A ce grand homme nous disons que son cas soit vivifié. Que son cas soit vivifié. Que son cas soit vivifié. Le 1er novembre pour Sikoku Yawafu la fête de nos morts nous lui ferons un rituel spécial au niveau du temple Kémite de Paris Donc Oudja Séné.